Oh non, j'y crois pas. Ma Eva Guénam s'est encore séparée avec Greg. Mais c'est qui qui sonne à cette heure-ci ? Il est tard. Il est dix heures passées. En plus, je devais aller me coucher. Non, pas elle. Oui, ma soeur. Vas-y, entre. Bon, qu'est-ce que tu fais ici, Angela ? Faut que tu m'expliques. Il est 22h. T'es pas chez toi, dans ton château, là ? C'est quand même ça que tu accueilles ta soeur, chérie ? Meuf, je pense que tes séances du V, ils ont dû te griller le cerveau, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais vas-y, dis-moi. Je te vois avec une valise. T'es venue passer des vacances dans le coin, c'est ça ? Et par le passage, tu t'es dit, bon, je vais aller voir ma petite soeur, chérie, pour lui passer le bonjour, c'est ça ? Ah non, non, non. Les vacances à Saint-Tropez, c'était le week-end dernier. Non, non, tu vois le beau château que j'habite à Patton-Chinok ? Eh bien, en fait, ce somptueux château est actuellement en rénovation. J'ai décidé d'agrandir et de rajouter deux tours à mes quatre tours de mon château. Donc, je me suis dit, bon, allez, en attendant qu'on est dans mon château, parce que, bon, habiter dans la poussière, c'est pas trop mon délire. Je me suis dit, je vais aller venir voir ma petite soeur, chérie d'amour, et comme ça, tu pourrais m'héberger le temps des travaux. Euh, non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. T'es tellement riche, va dans un hôtel, genre, non ? Really ? You don't want your big sister ? Ah, je traduis, hein, parce que, bon, hein, c'est pas trop con. Tu comprends pas la langue de Shakespeare ? J'étais en train de te dire, tu veux vraiment mettre ta grande soeur, tu veux pas ta grande soeur à ta maison ? Euh, ça veut dire quoi, là ? Que je vais finir à la rue ? Euh, tu penses vraiment que, tu sais, le premier endroit que je serais venue si je ne pouvais pas faire autrement ? Sache que, là, tous les hôtels dans le coin, ils sont saturés, et donc, je pensais vraiment que tu pouvais me dépanner. Ah, t'as vraiment de la chance d'être de mon sang, parce que, bon, sinon, je t'aurais foutu à la porte sans hésitation. Je vais te laisser la chambre d'amis. Moi, je vais aller me coucher, de toute façon, il est tard. Fais pas trop de bruit, parce que, bon, hein, moi, comparé à toi et à ton château à Pettenchnock, moi, le matin, je me lève pour aller à l'université. Donc, pas de bruit, pas de bordel, et, euh... Et voilà, en espérant que... T'as pas duré trop longtemps, là, tes travaux, là, Pettenchnock. Quoi ? Quoi ? Attends, t'es en train de me dire que tu vas pas me filer ta chambre ? Moi, j'ai besoin d'une suite parentale, avec une salle de bain, un dressing, ça va pas ou quoi ? Ah, je vais rien dire, je vais juste me coucher, je vais faire genre, j'ai rien entendu. Allez, bonne nuit, Angelina. Oh, non, je vais devoir me la coltiner. J'espère que ces travaux vont pas prendre trop longtemps. Ah, je vais me changer et aller dormir. Oh, mon Dieu, my God, c'est vraiment une chambre de gueux, c'est... Ah, ça me donne envie de vomir, mais c'est quoi, cette pièce ? Non, mais je rêve. Oh, mon Dieu, et les draps, c'est même pas de la soie. C'est même pas du satin, c'est du coton. Oh, mon Dieu, elle a mis du coton. Oh, je vais pleurer. Oh, je vais devoir vraiment rester ici. Horrible. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est qui qui hurle comme ça dans le couloir, là ? Il fait jour. Mon réveil, il devait sonner dans une demi-heure. J'ai perdu une deuxième... Une demi-heure de sommeil pour une fois que je commençais à 10h ce matin. Qu'est-ce qui se passe dans le couloir ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes vraiment un incompétent, monsieur. Sachez-le. Comment pouvez-vous vous tromper entre du coton et du satin ? Non, 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 je ne suis pas d'accord. Ça va irriter ma peau. Elle est ultra sensible. Je peux avoir des boutons facilement. Ah, ben, t'es là, Vanessa, ma petite sœur. Je t'attendais. Mais, sache-le vraiment que ton majordome, c'est vraiment une grosse merde. C'est vraiment un incompétent. Il n'a pas su me faire des omelettes à mon réveil. Voilà, moi, là, je suis au régime protéiné. Je me lève. Déjà que j'ai dormi dans du coton 100%. Il ne faut pas abuser. À un moment donné, je me lève. Je n'ai même pas d'omelettes. Tu les sors d'où, ces gens-là ? Oh, non, je n'y crois pas. Tu confonds vraiment mon copain avec un majordome. Wait, wait. T'es en train de me dire que... Attends, wait. T'es en train de me dire que là, cet homme, c'est pas le majordome. C'est... It's really your boyfriend ? C'est vraiment ton copain ? Oui, comme tu dis, c'est mon boyfriend, c'est mon copain. Je te prierai de ne pas lui hurler dessus, s'il te plaît. Mais, du coup, c'est quand que ton majordome arrive ? Parce que j'aimerais bien mes petites omelettes. Meuf, j'habite dans un 50 mètres carrés à côté de l'université. J'ai déjà du mal à boucler mes fins de mois. Et toi, tu me demandes si j'ai un majordome. Et quand il va venir... Non, j'ai pas de majordome, meuf. J'ai pas de majordome. Tes omelettes, tu vas te les faire toute seule. Et t'arrêtes d'embêter mon copain, s'il te plaît. Oh, non. Bon, tant pis. J'ai... Ok, je vais appeler peut-être du renfort. Je sais pas, j'ai trouvé une solution. En tout cas, je vais peut-être faire les boutiques pour acheter des draps en satin, au moins. Parce que bon, là, ça va pas du tout. Excuse-moi, Valentin. Vraiment, excuse-moi pour son comportement. Y'a vraiment pas de soucis. Mais d'y voir, c'est vraiment ta soeur ? Ouais, ouais, je sais. Ça se voit pas. Mais c'est vraiment ma soeur. Mais tu sais, elle est pas du tout comme moi. On est vraiment pas pareil. Je pense que tu l'as remarqué. En fait, elle est ultra riche. Parce que, voilà, elle s'est lancée dans une start-up de je ne sais quoi. Dans le commerce, je ne sais pas quoi. Et ça a ultra bien marché. Donc, elle a plein d'argent, etc. Mais bon, moi, j'ai toujours voulu... Enfin, elle m'avait demandé à un moment donné de travailler pour elle. Mais bon, tu vois bien comment nos comportements, ils sont pas du tout compatibles. Nos caractères, ça va pas du tout. J'ai décidé, moi, de partir à l'université. Mes parents lui ont dit, il faudra quand même que tu fasses des études. C'est bien, ta start-up. Mais bon, si à un moment donné, ça se casse la gueule. Bah, t'auras pas de métier, vraiment. Donc, moi, je suis partie à l'université. Et voilà, où est-ce que ça nous a mené ? Ah ouais, une start-up, tu dis ? Bon, tant mieux pour elle, si elle a réussi. Bon, c'est pas ça. Mais moi, de base, je venais juste te ramener tes croissants avant de partir travailler. Donc, je te les ai déposés dans la cuisine. Je dois y aller. Oh, je te remercie. Merci beaucoup, t'es un an. Je vais me régaler en plus. J'ai la dalle, là. Allez, vas-y. Sois pas en retard à ton travail à cause de moi. Ou de ma sœur. Allez, on se voit plus tard. Qu'est-ce que c'est bon, tout ça ? J'ai vraiment de la chance d'avoir un copain comme lui. Tout à l'heure, j'ai cherché ton lait de soja, mais je ne l'ai pas trouvé. Est-ce que tu peux me dire où tu l'as mis, s'il te plaît ? J'ai pas de lait de soja, j'ai du lait de vache, si tu veux, dans le frigo. No way ! C'est un scandale ! Comment tu peux boire du lait de vache ? À cause de toi, les vaches, elles meurent ! Pas bien du tout. Bon, je peux faire abstraction du lait de soja, mais d'ivoire, ils sont passés où tes fruits et ton pressoir à fruits, s'il te plaît ? Dès le matin, vraiment, ne me pète pas les oreilles, s'il te plaît, Angelina. Et non, j'ai peut-être une pomme et une banane qui traînent quelque part et j'ai pas de pressoir à fruits. Moi, je mange les fruits comme ça. No way ! It's not true ! Ce n'est pas possible qu'en 2022, tu n'aies pas de pressoir à fruits. Non mais tu ne suis pas Instagram, les tendances des influenceuses, non mais ça va pas ou quoi ? Bon, c'est pas grave. J'ai oublié que tu étais une gueule. Je vais aller acheter un pressoir à fruits. Et des fruits également au marché. Allez, à plus tard, ma petite soeur ! Ouais, ouais, c'est ça. Et achète-moi une corde et un tabouret pendant le tir, parce que je ne te supporte plus. Ça fait plaisir de rentrer de l'université, surtout quand il y a eu des cours aussi compliqués. Alors, Angelina, comment s'est passé ta journée ? Oh, très bien, très bien. Écoutin, comme d'habitude, je bosse. Je bosse sur ma start-up. Bon, ok. De toute façon, rien ne pourra gâcher ma journée aujourd'hui. Ce soir, je vais au resto avec mon copain. Tout va bien se passer. Bon, je te laisse. Je vais un petit peu bosser sur mes devoirs universitaires. Et du coup, écoute, tu as la soirée libre. J'espère que tu es contente. Allez, je vais bosser. Je suis épuisée. Heureusement, c'est bientôt les vacances. Mais j'ai un devoir à faire. Hein, qu'est-ce qui se passe ? De toute manière, c'est en moi qu'elle a le plus confiance, d'accord ? Non, mais tu ne pourras jamais gâcher ce qu'il y a entre nous. Ah ouais ? C'est ce que tu crois vraiment ? Eh oh, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Expliquez-moi ! Écoute, Vanessa, là, vraiment, ta sœur, j'en peux plus. On discutera plus tard quand je me serai calmée, d'accord ? Excuse-moi, vraiment. Je vais faire un gros bisou, mais à plus tard. Angelina, tu m'expliques qu'est-ce qui vient de se passer, là ? À quoi je viens d'assister ? Pas grand-chose, c'est juste vraiment ton copain, là. Il est vraiment lourd dingue. Non, non, inverse pas la situation, là. Ce n'est pas normal, franchement. Pour le moment, la lourd dingue, ici, c'est toi. Non, ce n'est pas lui. Lui, il n'a rien fait. Tu viens, tu t'immises dans ma vie. Depuis que tu es là, chez moi, c'est devenu n'importe quoi. Tu fous le bordel chez moi, tu ne ranges jamais derrière toi. Quand mon copain vient, il y a toujours des tensions ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi au début, ça allait. Mais là, franchement, ça ne va plus du tout. Je n'en peux plus de cette ambiance. C'est trop pesant pour moi. C'est quand tu rentres chez toi. Parce que là, ça fait deux mois que tu es là. Et ça fait deux mois que j'essaye d'être sympa avec toi. Mais là, je n'en peux plus. J'ai envie que tu te casses. Oh, you are right. C'est vrai que ça commence à être chiant. J'en ai marre d'habiter dans cet appartement de gueux. C'est bon, ça suffit. J'ai envie de rentrer dans mon palace. Ne t'inquiète pas. Je vais faire au plus vite pour partir d'ici le plus rapidement possible. J'aime vraiment pas me disputer. Mais là, vraiment, je n'en peux plus. Il fallait que je prenne un petit peu l'air. Mais comme je n'ai pas pu finir la discussion avec Angelina, je vais appeler et me renseigner où en sont les travaux à son fameux château. Ok, c'est son numéro. Je vais appeler là-haut. Sur place, à cette heure-ci, il doit forcément y avoir des ouvriers. Allô ? Oui, allô ? Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. En plus, je suppose que vous êtes vraiment, vraiment occupée. Qui êtes-vous ? Je me présente. Je m'appelle Vanessa. Je suis la sœur d'Angelina, la propriétaire du château que vous êtes en train de rénover. Et en fait, j'appelle par rapport aux avancements des travaux. Des travaux, vous dites ? Non, il n'y a pas de travaux ici, excusez-moi. Vous avez dû vous tromper de numéro. Attendez, attendez, ne raccrochez pas. Je suis bien au château de Pettenchnock. Oui, bien évidemment, je suis au château de Pettenchnock actuellement au moment où vous appelez à ce numéro. Mais c'est encore l'ancienne ligne. Sachez que là, les propriétaires ont changé. J'ai accueilli le château de Pettenchnock il y a environ un mois et deux nuits. Et donc, je pense que vous avez peut-être... Enfin, l'ancien propriétaire n'a pas dû changer sa ligne encore. Et voilà, on se retrouve au téléphone actuellement. Attendez, 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 mais attends... Non, 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 non. C'est pas possible. C'est ma sœur qui habite normalement dans ce château. Je suppose que votre sœur ne vous a pas prévenu. Je suis le prince Charles VII du nom et j'ai accueilli ce château il y a un mois et demi. Et je suppose que votre sœur, c'est la personne qui nous a vendu son château. Oh, du coup, excusez-moi du dérangement. Moi, je suis dit, il y a encore une fois le dingue qui appelle au château. Mais que va-t-on faire ? Il faut qu'on coupe cette ligne. Pour information, monsieur, je n'ai pas encore raccroché. Voilà, c'est bon, j'ai raccroché. Mais ils sont dingues ces gens. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est ma sœur qui ne m'a rien dit. Pourquoi elle a vendu le château ? Et du coup, je ne comprends pas. Pourquoi elle m'a dit qu'il y avait des rénovations ? Ça ne va vraiment pas se passer comme ça. Angelina, pose ta brosse deux secondes, il faut qu'on discute. Oh, Vanessa, c'est toi. Tu ne veux pas que je te brosse un petit peu la touffe là ? Parce qu'on dirait que tu as un rat mort sur la tête. Ne commence pas. Si je viens de voir, c'est parce que je sais tout pour le château à Pettenchnock. Oh, oh, non. Oh, je suis réellement confuse. Confused. Il fallait bien qu'à un moment donné, tu le remarques. Mais je ne pensais pas que ce serait maintenant. Je suis ta sœur et je pense que j'ai le droit de connaître la vérité. Pourquoi tu m'as menti ? Et pourquoi tu as vendu le château ? Écoute, comment t'expliquer ça ? Alors, j'ai fait un mauvais mouvement, un mauvais placement de mon argent, de ma start-up. Et il s'avère que j'ai fait faillite. Et pour rembourser mes dettes, j'ai décidé de vendre le château de Pettenchnock. En fait, ce n'est pas que j'ai décidé. Moi, tu n'avais pas le choix. Donc, je me suis dit, je vais trouver une solution. Mais en attendant, il me fallait un toit. Ok, bon, d'accord. De toute façon, ça, on t'avait prévenu avec papa et maman qu'il fallait toujours avoir un truc à côté au cas où. Bon, mais du coup, ton château, il est vendu. Je suppose que tu as payé tes dettes. Il doit te rester un petit peu d'argent quand même, non ? Ah, oui, je vois où est-ce que tu veux en venir. Tu veux que je porte, c'est ça ? Oui, effectivement, j'ai un petit peu de monnaie à côté qui me reste de la bande du château de Pettenchnock. Et d'accord, je vois bien que ça ne va pas longtemps, etc. Je vais louer un petit studio de 5 mètres carrés dans le coin pour ne pas te déranger avec ce qu'il me reste. Il n'y a pas de souci, mais bon, avant, il faut quand même que je te dise quelque chose. Bon, si c'est ta dernière volonté de me dire quelque chose, dis-moi ce quelque chose et après, prends tes affaires et casse-toi. Ok, si tu le prends comme ça, je comprends, ok. Mais sache qu'en fait, ton copain Valentin, il te trompe. Il voulait te tromper avec moi. C'est vraiment ton ultime action. On pourrait essayer, je ne sais pas, de me rabaisser, je ne sais pas. Écoute-moi bien. C'est ma soeur et jusqu'à maintenant, j'ai essayé d'être sympa avec toi. Mais sache-le que là, ce que tu es en train de faire, ça ne marchera pas. Tu as peut-être une vie minable actuellement et je ne sais pas, tu es peut-être jalouse de ma vie normale. Et tu t'es dit, bon, autant ma vie, elle est brisée, c'est de la merde en ce moment. Je vais briser la vie de ma petite soeur, c'est ça ? C'est ça le but ? C'est vrai que j'ai un petit peu mytho et c'est le dernier temps. Mais sache vraiment que je ne mentirai pas là-dessus. Tu es comme ma soeur. Je t'aime de tout mon être. Tu es ma famille, tu es mon sang. Jamais je ne te mentirai là-dessus. Je ne te crois pas. Je te dis, je ne te crois pas. Il ne m'aurait jamais fait ça. On s'aime avec Valentin et ça fait des années qu'on est ensemble. Et non, je ne te crois pas. Ton ultime truc de vouloir péter et briser ma vie, c'est mort. Je n'y crois pas. Donc maintenant, prends tes affaires et casse-toi. Et je ne veux plus entendre parler de toi. J'en ai ça, ça fait genre 2 mois que je suis chez toi. Et je pense que tu peux me supporter une soirée de plus. Je sais que normalement, ce soir, tu as des cours supplémentaires à l'université. Et ça, sache que Valentin est au courant. Et je suis sûre qu'il va passer ce soir parce qu'il sait que je suis à la maison. Ce que je te propose vraiment, c'est juste une soirée. Juste ça. Et après, je me casse et je te laisse tranquille. Que jamais je ne t'embête. Plus jamais. Je ne t'appellerai même pas. Je te jure, je te jure sur tout ce qui est sur ma couronne, sur ma tête, la chose la plus précieuse qu'il me reste. Cache-toi derrière le canapé et attends ce soir. Et tu vas voir. Si c'est le seul moyen de te dégager en tant que parasite. Juste ce soir. Mais après, c'est fini. C'est bon ? Je suis bien cachée comme ça ? Vraiment, si tu me fais bouffer la poussière pour rien sur ce tapis. T'inquiète, t'es amazing. T'es perfect là où tu es. Ne bouge surtout pas. Angelina, tu parles à qui ? Oh, Valentin. C'est toi. Non, je regardais juste où était la télécommence, la télévision. Comment tu vas ? Très bien, maintenant que je te vois. Et toi, comment tu vas, Angelina ? Je vais très bien. Et t'es un peu proche, là, tu te trouves pas ? J'arrive à sentir ton haleine. Angelina, pas de ça avec moi. Tu sais très bien que ta soeur est à l'université ce soir. Yes, I know. Du coup, j'en profite ce soir qu'elle soit pas là pour discuter avec toi. Et tu sais, il y a un mois et demi, quand on a eu une discussion, et donc tu as parlé d'une éventuelle relation entre toi et moi, une relation vraiment intense, si je puis me permettre. En fait, j'ai réfléchi. Et je me suis dit que je pourrais envisager d'avoir une relation avec toi, mais à une condition. Ah, il était temps. Enfin, t'as ouvert les yeux, ma beauté. Bon, dis-moi, quelle est cette condition ? Je suis pas du genre à cacher mon amant dans le placard, tu vois ce que je veux dire ? Donc, si tu veux une relation avec moi, il faut que tu quittes ma soeur, et à ce moment-là, je pourrais envisager une relation avec toi. Oh, oh, ok, ok. Franchement, je m'attendais à pire venant de toi, mais ça, oui, je peux totalement le faire. D'accord, bon, tant qu'à faire, moi, je vais lui demander ce qu'elle en pense. Attends, comment ça, ce qu'elle en pense ? Non, mais je rêve, Valentin, tu te fous de moi, là ? Tu te fous de moi ? Vanessa ? Vanessa, t'étais là ? Ouais, c'est ça, bégaye, mon pote, bégaye bien, là, parce qu'il va falloir ramer. Mais tu fais quoi, là ? Non, 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 écoute-moi, chérie, tu comprends pas, c'est ta soeur, elle m'a manipulée, tu comprends ? C'est ta soeur ? Ouais, ouais, c'est ça, ouais, bien sûr, vas-y, casse-toi, je veux plus te voir, casse-toi. Allez, plus vite que ça, hein. Et maintenant, à nous deux, pourquoi tu, pourquoi tu me l'as dit juste maintenant, là, je comprends pas ? Vanessa, I'm so sorry, je, je te l'ai pas dit parce que je savais très bien que tu n'allais pas me croire, que t'allais croire ton copain en même temps, tu me, tu, tu me détestes, donc forcément, et puis, à un moment donné, au début, j'ai quand même menacé ton copain, je lui ai dit, bah, je vais tout lui dire, c'est ma sorte, tu dois pas lui faire ça, et il m'a dit, bah, tu sais très bien, comme moi, que jamais elle va te croire. Donc, j'ai préféré le garder pour moi et essayer de faire en sorte que ça ne dégénère pas entre vous deux en attendant. Pour le coup, là, je pense que c'est à moi de m'excuser parce que, bah, déjà, d'une, t'as raison, je ne t'aurais pas cru, j'aurais cru, je l'aurais cru lui, je t'aurais par la même occasion trahi. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. Bon, maintenant que j'ai fait ce que j'avais à faire comme promis, je, je m'en vais, je vais, bah, c'est pour ce soir, j'irai à l'hôtel et je me trouverai un appartement. Attends, Jonina, déjà, sache que je ne te déteste pas, t'es ma soeur et des fois, les soeurs entre elles, elles se disputent. Tu connais la suite, mais, euh, non, je, je veux que tu restes chez moi, vraiment, je te, je veux que tu restes chez moi. Bon, je veux quand même que tu ranges le bordel derrière toi, c'est ma condition, euh, mais je, je veux pas que tu partes, je te mets, je ne te mettrais jamais à la rue. Sache-le, tu peux rester autant que tu veux, mais pas trop longtemps, donc, lui, on se comprend. Oh, c'est amazing, je vais pouvoir continuer à vivre avec ma little sister, on va bien s'amuser, mais, euh, je dois t'annoncer quelque chose, euh, probablement, je, euh, voilà, donc, en gros, je me suis inscrite, euh, à la même université que toi, et, en fait, c'est pour ça que j'attendais, et, comme ça, je vais avoir la bourse, et puis, on pourra aller à la même école. Attends, quoi ? Sous-titrage ST' 501